Je voulais pas parler de ça sur mes réseaux sociaux et tout parce que j'avais pas envie qu'on m'associe à un truc genre Oh non machin et tout mais bon bref Donc il y a une fille qui me contacte sur Instagram et qui me demande si je connais un certain DJ You Know Alors j'ai jamais entendu parler de ma vie Je ne connais pas, je ne sais pas qui est cet homme Ni que c'est un DJ Bref je ne le connais pas 3 ans qui m'envoient ce genre de messages Et c'est vrai que moi je réponds pas à chacun de mes DM Enfin déjà je les vois pas forcément tous Mais il y a toujours un truc où je me dis qu'en tant que femme Et bah même si je suis une personnalité connue et tout Bah j'aurais bien aimé que quelqu'un me réponde surtout dans le cas où c'est faux Si c'était vrai bon bah à la limite j'ai pas besoin de me justifier Mais si c'est faux bah vous voyez ce genre de message C'est comme si en fait cette personne en fait elle essayait de dire qu'elle me connaissait Et qu'elle utilisait ça pour peut-être arriver à des fins un peu bizarres Donc moi à chaque fois que j'ai vu ce genre de message j'ai toujours répondu aux filles En disant non je ne sais pas qui est cet individu Et de là les filles ont commencé à me dire Ouais bah en fait c'est un mec En gros C'est un mec qui a un peu de notoriété Et du coup il en joue Et je pense que c'est comme ça que malheureusement il arrive à attirer Bah des personnes dans ses griffes Il a un faux profil Il a un faux profil Tiens regardez il y a même le Eden Pour vous dire que j'avais besoin de me vider j'avais besoin d'en parler Il a un faux profil Où il se fait passer pour un casteur de télé-réalité Pour crédibiliser le personnage Pour être sûre que les filles en fait elles tombent à 100% dedans Et en fait il leur fait croire qu'il va les faire percer Qu'il y a une télé-réalité qui s'intéresse à elles etc Et c'est comme ça que les filles naïvement Elles tombent dans le panneau Sauf qu'en fait après ils leur demandent des trucs de ouf Et si moi aujourd'hui je prends la parole C'est pas uniquement pour afficher quelqu'un etc Parce que j'utilise pas mes réseaux sociaux de la sorte Vous voyez ce que je veux dire Mais là c'est parce que vraiment on m'a rapporté des choses hyper graves Et le pire c'est que dans toute cette histoire En plus il y a mon nom qui sort Et d'autres filles connues que je suis sûre qu'ils le connaissent pas du tout En mode oui voilà c'est moi qui ai fait percer Mila Jasmine dans la télé-réalité Non mais je suis plus dans le rire mais pardon Mais c'est qui ce clochard genre Mais lui il m'a fait percer dans la télé mais ça va pas ou quoi Là je le dis haut et fort Et les filles si vous avez affaire à lui Fuyez cette personne là est très dangereuse J'ai vu des conversations J'ai entendu des audios Où vraiment ça fait peur cette personne faut la signaler Non vraiment mes filles ça fait froid dans le dos Parce qu'en plus il utilise des noms de personnalités connues comme moi Pour crédibiliser son histoire Pour attirer des filles dans ses filets Et je suis sûre qu'il y a des filles qui doivent tomber dans le panneau Quand je vous dis que j'ai entendu des audios Ils demandent des choses hyper explicites ensuite aux filles Ils leur disent qu'elles doivent se mettre en couple avec lui En intermédiaire en fait il y a le casteur qui écrit Pour encore plus qu'elles tombent dedans Mais en fait le casteur derrière c'est lui c'est la même personne C'est un fou C'est lui derrière les deux profils Mais vraiment ça relève de la psychiatrie Ça pourrait devenir une série Un film Netflix Donc les filles faites très 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 attention Que vous allez pouvoir faire de la télé Ou peut-être que vous vous dites que dans la télé ça se passe comme ça Et tout Non c'est faux Enfin vous n'allez pas coucher avec le producteur Ou avec je sais pas Enfin s'il vous plaît les filles Ne vous faites pas avoir